yeah super vous allez bien ? yes ça va et toi ? je crois que je suis le plus sombre d'entre vous je pense que c'est surtout une question de qualité de webcam qui fait tout flou surtout avec les lumières derrière ça fait très feu de l'amour c'est parfait c'est clair ouais vous avez vu j'ai essayé de faire un petit effet pour qu'on me voit mais moi je m'en fiche j'ai un chat ah et ça bat tous les effets les chats ça c'est clair elle est un peu molle mais ouais bah c'est un chat elle va se réveiller dans deux heures elle va te faire chier pendant 4 heures d'affilée ouais à peu près un truc comme ça c'est trop dur à gérer des humains là vous voyez également c'est une magnifique figurine de Iron Man rapportée du Corée et derrière magnifique oeuvre d'art de ma maman et là c'est un magnifique carton que j'ai foutu est-ce qu'on peut donner l'insta de ta maman pour que les gens s'inscrivent vu que c'est une artiste qui est sur Instagram aussi bah bien sûr je crois que c'est la petite plume 34 mais il y a des underscores quelque part du coup c'est chaud ouais bah le lien sera dans la description bien évidemment parfait c'est cool puisque la mère de Maxime est une véritable artiste à part l'ancière tout à fait mais ouais en vrai moi c'est un peu pareil le string je me serais pas lancé si jamais on avait pas eu cette espèce de truc cette espèce de de coupure dans le temps où on sait pas trop ce qu'on fait tu dis bon de toute façon quitte à rester chez moi autant faire des trucs cools quoi bah ouais c'est ça qui a aidé c'est bien enfin c'est bien oui bah oui ça a poussé les gens dans les retranchements aussi en fait du coup c'est ça qui est assez chouette avec cette crise enfin le côté positif c'est ça quoi j'ai vu que t'avais des streams 18 plus je suis très curieux de voir ça j'irai voir un soir en fait tous mes streams sont 18 plus mais il y en a eu un un peu plus hardos ouais bah en fait c'est un jeu un jeu porno qu'on fait parce que il y a des points de chaîne quand tu vas sur un quand tu vas sur un stream et en fait au bout de 50 000 c'est à dire quand quelqu'un qui vraiment vient souvent en fait tu peux genre me forcer à jouer à un jeu s'il est pas trop cher en tout cas pendant deux heures c'est toi qui as décidé de mettre cette règle là du coup ou c'est un truc de base de Twitcher ? non c'est moi qui ai décidé mais parce que j'ai vu ça autre part je suis pas non plus oui t'es pas un inventeur mais du coup je trouvais l'idée sympathique de dire justement sortir un peu de ta zone de confort c'est clair avec deux heures du coup comme ça je peux me faire rembourser les jeux sur Steam éventuellement si vraiment je trouve ça dégueulasse parce que ouais faut être malin ouais carrément et du coup c'était sur un jeu à l'origine pornographique mais comme c'est sur Steam et que Steam ils enlèvent toute la partie porno en fait c'était juste un jeu à chier sans aucun contenu adulte mais du coup sans aucun contenu du tout parce que les jeux porno en fait c'est nul et le seul truc qui te fait peut-être y jouer c'est l'aspect porno mais si tu l'enlèves bah du coup c'est juste nul et du coup j'ai joué deux heures à ça d'où le c'était 18 plus quoi et c'était vraiment assez assez mauvais ouais je me suis vraiment emmerdé j'avais un chronomètre et tout tu vois genre la minute où c'était deux heures genre c'est bon ça a dégagé de mon PC j'ai demandé un remboursement et je l'ai eu yes ouais voilà mais non la plupart du temps je joue à des jeux tout à fait normaux il y a d'autres moyens peut-être de choper des jeux porno enfin peut-être de manière moins légale je sais pas ouais évidemment qu'il y en a évidemment mais non non pour le coup le but c'est quand même de faire ça parce que si j'avais chopé de manière moins légale ça aurait été full porno ouais ouais du coup je me rappelle d'un jeu comme ça je me rappelle plus du nom mais c'était en fait c'était la seconde guerre mondiale dans l'espace c'était un truc japonais et tous les leaders genre Hitler et tout c'était des des lolitas tu vois genre des petites meufs oui évidemment ah mais d'accord mon dieu je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Untieponser un truc comme ça il y a plein de trucs dans les méandres de Steam qui sont des vieux jeux japonais perave du fion avec des lolis ou des meufs à gros boobs avec genre des costumes de SS ça n'a aucun sens et le seul truc sur lequel ça se vend c'est parce qu'il y a du cul quoi ouais il y avait pas Catherine où vous aviez joué tous les deux ça c'est très différent Marc là t'es quand même un peu en train d'insulter Catherine Catherine il y a aucun contenu pornographique et c'est un vrai jeu avec des vrais enjeux qui racontent quelque chose ouais et puis c'est très adulte en plus c'est adulte mais c'est pas porno attention d'accord non mais c'est très cool Catherine d'ailleurs peut-être j'aimerais bien le faire un jour en stream ah c'est très intéressant c'est clair parce que moi j'y avais joué avec un pote j'ai jamais eu à moi il faudrait que je me l'achète un jour on l'avait joué on y avait joué je t'avais vu il jouait je crois que c'est chez Adrien il me semble c'est ça ouais j'ai des vidéos de vous en train d'y jouer il y a des vidéos aussi en train de vous jouer sous le calibre 2 aussi ah oui bah oui c'est vrai qu'il y a une époque c'est clair c'est l'époque on vivait pas très loin bah oui je vivais à Bordeaux effectivement bienvenue officiellement dans cet épisode parce que j'ai pas fait le moment de bienvenue donc du coup je pourrais pas mettre le générique si je vous dis pas bienvenue c'est dommage merci bah de rien de rien merci à vous d'avoir répondu présent pour ce de rien et de tout cette deuxième session de rien et de tout chose promis chose due vous êtes là tous les deux tous les deux ensemble je vous ai promis ça lors de l'enregistrement du hors-série spécial les gens ils nous ont fait une faveur tu sais alors je vous avais dit que je vous laisserais discuter entre vous parce que sinon vous vous connaissez pas dans mon esprit dans mon esprit pervers de gens qui a des tableurs etc c'était déjà prévu que vous auriez pas assez de temps pour parler de vos anecdotes du Japon sur le hors-série Japon et c'est pour ça que j'avais prévu après que vous puissiez en parler si vous avez envie ou si vous voulez on parle de porno moi c'est pareil c'est quand même intriquement lié c'est le cas de le dire du coup intriquement tout à fait moi je suis bien content d'être avec vous ce soir entre M et M je suis un peu le N tu vois coincé entre les deux M c'est carrément ça c'est M, N et M tout à fait en parlant de nom sinon on aurait pu appeler ça le podcast le podcast putain le podcast mais attends mais ça existe déjà ça doit forcément exister alors un truc un peu rigolo parce que là tu vois j'ai vu mon frère et sa copine et j'aurais dit mais abonnez-vous sur Youtube et du coup il tape de tout et de rien et en fait apparemment on est super mal référencé parce qu'en fait une fois j'ai essayé moi de vous retrouver alors je connais le truc et ça te met je crois qu'il y a un gars qui fait de l'ASMR il y a un espèce de groupe je sais pas d'où qui est même pas français qui s'appelle de tout et de rien ou je sais pas quoi je crois que c'est le pire nom que j'ai pu choisir pour cette émission parce que là il y a pas longtemps j'ai Adrien justement qui m'a envoyé un message salut à toi Adrien si tu nous écoutes qui m'a envoyé un tweet un tweet apparemment Thierry Beccaro ancien présentateur de Motus et de Télématin va débarquer sur Twitch pour une émission qu'il a baptisé de tout et de rien la chaîne est déjà disponible donc là je me suis fait Uber baiser c'est ça qui est marrant c'est Samuel Etienne il a lancé tout un exode des présentateurs télé sur Twitch il y a le mec de question pour un champion oui tout à fait mais du coup en fait comme il a fait ça parce qu'il a découvert ça via le Zeevent un grand événement caritatif des streamers français il était venu là-bas parce que du coup il y a un streamer français très connu qui adore question pour un champion qui fait des streams de question pour un champion qui marche très bien et du coup ils avaient réussi à l'inviter aux events il a découvert ça il a adoré ça et du coup il a lancé sa chaîne et ils sont souvent entre 5 et 15 000 oh putain voilà ça marche bien ce qui est en fait vraiment quasiment les meilleurs chiffres français tu vois parce que du coup ce qui est bien c'est que ça fait venir plein de nouvelles personnes sur Twitch mais ce qui est peut-être un peu moins cool c'est que du coup Twitch devient moins une plateforme de jeux vidéo et plus une plateforme de télé en fait bah ouais est-ce que c'est pas ça signe pas un peu la mort de Twitch à partir du moment où les gens de la télé débarquent sur un truc est-ce que ça signe pas la mort entre guillemets de la plateforme bah quand on réfléchit à ce qui s'est passé sur Youtube parce que Youtube c'est pareil Youtube c'est la télé maintenant bah en fait à partir du moment où ça devient mainstream avec beaucoup de guillemets bah en fait c'est juste pas le même public et c'est ce que j'essayais d'expliquer quand j'étais en live l'autre jour parce que j'en parlais aussi c'est pas tellement que Twitch va changer que ça devient de la merde c'est juste que bah ça va plus être le Twitch que j'aime c'est ça qui est différent ça va être plus répondre à mes attentes et puis du coup tous les gens qui sont du coup dégoûtés de Twitch parce que c'est plus ce qu'ils attendent bah du coup ils vont passer sur autre chose et ça va devenir du coup un truc tout petit puis ensuite ça va grandir puis ensuite ça va devenir mainstream etc ouais mais c'est comme Facebook, Insta, TikTok ça va beaucoup trop vite quoi en fait au final c'est un peu le problème vous êtes sur TikTok vous ou pas du tout ? TikTok pas du tout j'ai du mal à piger le principe c'est une sorte de Vine je crois d'après ce que j'ai fait comprendre c'est pas exactement ça mais un peu ouais je sais pas trop ce que j'aurais à y faire en fait dessus tu vois déjà Insta je galère je raconte mes histoires de balades que je fais dehors mais franchement c'est génial moi j'adore moi je les écoute pas tout cas avec les chats les chèvres c'est vraiment le citadin à la campagne c'est clair enfin maintenant tu peux plus te dire citadin Marc je suis désolé non mais mon swag il a descendu je me souviens avant j'étais bien habillé j'étais bien coiffé bien rasé etc quand Marc ? quand ? quand j'étais à la fac et que j'étais en ville à Lyon et que je voulais avoir un swag pour aller dans les bars il y a 2-3 ans effectivement depuis tu portes que des fringues trouées, délavées qui sont 3 fois trop grandes pour toi avec beaucoup de poches l'avantage c'est que c'est à la fois un avantage et un inconvénient c'est qu'en ville du coup t'es obligé de t'habiller bien si tu t'habilles mal mais vraiment mal les gens te regardent comme si t'étais un clodo de l'espace parce que tu ressembles à un clodo de l'espace parce qu'à la campagne tout le monde s'en bat les couilles parce que oui mais parce qu'ils ont les mains dans la boue ils ont les mains dans la boue à la campagne dehors il y a de la boue donc t'es obligé d'être mal habillé sinon tu salopes tes affaires tes affaires propres alors oui mais la première fois tu sors t'es bien habillé tu te rends compte que quand tu reviens tes beaux vêtements de citadins ils ont été dégueulassés tu t'achètes des portes de rando chez Decathlon et après tu portes que ça il y a aussi un truc c'est genre normalement t'aimes bien t'habiller bien c'est pour toi tu trouves beau comme ça ouais mais le truc c'est que t'as pas envie aussi de saloper tes affaires après moi je m'habille bien quand je vais en soirée même à la cambrousse mais c'est juste que tu le fais moins souvent ça renforce après le côté occasion genre ouais je suis bien habillé ouais du coup ça reste exceptionnel j'ai mis la petite chemise mais ça reste plus exceptionnel ouais tu vois après si tu prends des différents styles là par exemple j'ai acheté il y a pas longtemps des chaussures bon c'est des chaussures de rando mais maintenant ils font des chaussures de rando un peu stylées tu vois donc en fait ça me permet d'avoir un peu de swag mais avec des chaussures que je peux quand même utiliser j'ai des gros doutes sur la question Marc ok gros doutes je voulais moins d'être le mec le plus habillé du monde c'est juste là non 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 mais on te croit t'inquiète chacun ses goûts vous allez voir ce que vous allez voir j'en suis très heureux j'ai acheté ça chez Decathlon Decathlon si vous passez par là ouais lourd magasin de mode petites chaussures en vrai elles sont classe elles sont stylées ça c'est elles ressemblent à des vans ou des trucs comme ça ouais c'est ça mais en fait c'est des gros chaussures de rando et derrière j'en ai acheté une autre parce que je me suis dit allez chaussures plutôt été pas mal stylées aussi bon ça va franchement ça fait un petit style tout en pouvant les dégueulasser sans problème tandis que les chaussures que t'achètes chez Bocage à 400 euros une fois qu'elles sont remplies de boue bah voilà t'as un peu dégoûté quoi c'est un petit peu mort c'est clair pas spécialement non parlons japon parce que maintenant justement j'ai trouvé un nouveau boulot du coup mon objectif c'est japon 2022 oui parce que du coup tu veux rebosser pour gagner de l'argent pour aller au japon c'est ça voilà mais c'est génial ça comme objectif de se dire ok je travaille pour un truc je trouve ça trop trop bien mais moi aussi j'aimerais vraiment y retourner en 2022 là c'est vrai que cette année c'est un petit peu mort mais non cette année c'est mort c'est cuit de toute façon même moi enfin moi c'est surtout même d'un point du financier financier aussi mais du coup japon 2022 parce que c'était trop bien vous y êtes allé en quelle année 2017 je crois même tous les deux en fait pratiquement sans le savoir vous vous êtes croisés je crois c'était en octobre 2018 en 2017 je crois septembre 2017 et puis je suis retourné en 2019 du coup un an avant le covid donc c'était plutôt cool mais c'est vrai que ça manque parce que tu vois t'as cet attrait avec le japon t'as vraiment envie d'y revenir t'as plein de pays où tu dis ok je suis allé dans tel ou tel pays c'était cool mais au japon je pense que vraiment pour tout découvrir il faut y aller plusieurs fois pour s'habituer enfin t'es vraiment au côté de t'as envie d'y retourner c'est clair que moi j'y étais 10 jours et j'ai envie de dire que 10 jours pour certains pays 10 jours t'as l'impression que c'est une éternité pour le japon t'as l'impression que t'as même pas touché genre la pointe de l'iceberg ouais est-ce que c'est pas dû aussi à ce que ce soit un pays qui est radicalement différent ça peut être la même culture que la culture européenne je pense que ça y joue à fond c'est clair genre il y a aussi l'aspect exotique du truc qui fait un gros attrait mais faut pas aussi enlever le fait que c'est un pays dans lequel il est super agréable d'aller quand t'es dedans tu te balades c'est agréable à aucun moment tu te sens ni en danger ni dans la mer ni quoi que ce soit t'es bien t'as une ambiance c'est d'un calme en plus je te jure quand tu reviens à 18h à ton B&B mais genre les rues c'est d'un calme t'es là tu te balades t'es limite désolé de marcher dans la rue parce que tu fais du bruit ah ouais mais c'est vrai qu'en tant que touriste je pense que ouais tu kiffes il n'y a pas d'autres moyens c'est vraiment bah non c'est ça le truc c'est vraiment super agréable puis tu bouffes bien en plus puis il y a plein de trucs puis il y a les onsen et puis voilà c'est quoi les onsen c'est quoi les onsen c'est les sources chaudes ah les sources chaudes c'est ça les sources chaudes t'en avais fait du coup Maxime ouais ouais on a été avec du coup avec Thibaut on s'est loué une chambre qui était à l'origine pour 4 du coup on a raqué notre mère mais dans un petit Ryokan à une heure de bus de Kyoto perdu au fin fond du trou du cul des bois de Kyoto c'est littéralement il y a une quand tu vois la carte de Kyoto t'as un rond et t'as juste une espèce de petit pic au milieu des bois pour aller à un endroit bah nous on était là c'est littéralement en fait c'est la toute dernière limite où tu peux encore appeler ça Kyoto et du coup c'était tellement perdu au fin fond du trou du cul du monde qu'on se disait merde on a pas vérifié qu'ils parlaient bien anglais les gars du coup quand on est arrivé oh hello sir oh yes et du coup on a été dans les sources chaudes le soir on a été dans les sources chaudes le matin on aurait bien il resté 2-3 jours juste pour ça la bouffe était super bonne les lits bah tu dors par terre donc faut aimer moi c'est pas mon cas est-ce que t'as le nom Nico a essayé de te le demander mais tu l'as pas entendu merci Marc fut un temps j'avais un dossier avec tout ça mais j'avais fait un onsen justement à Kyoto et c'était dans un trou paumé aussi au nord de Kyoto je crois dans un truc qui s'appelait Kurama je crois Kurama c'était dans dans une forêt aussi avec des montagnes d'ailleurs le mont Kurama qui est à côté et je sais pas si tu connais Yu Yu Hakusho je connais Yu Yu Hakusho parce que du coup c'est ça qui nous a frappé avec mon pote c'est que Kurama c'est un personnage de Yu Yu Hakusho et c'est une montagne aussi qui est près de Kyoto et t'as une autre montagne qui s'appelle le mont Yei et qui est aussi un personnage de Yu Yu Hakusho donc ça vous a fait rire sur le moment on s'est dit peut-être que le mec s'est inspiré mais il a l'air classe ton Kurama onsen je regarde les photos ça a l'air cossu comment t'écris ça Kurama onsen ? K-U-R-A-M-A tout simplement ah oui et d'ailleurs les onsen enfin si vous y allez entre potes ça c'est pour vous pour les auditeurs aussi n'ayez pas peur de l'intimité vous êtes entre potes mais vous allez être quand même tout nu oui vous allez voir beaucoup d'intimité de japonais et beaucoup de poils aussi du coup du coup ça vous a pas dérangé de voir vos potes à poils ou enfin juste alors si les premières minutes si c'est quand même tu rigoles tu rigoles beaucoup pour évacuer un peu la pression c'est la gênance c'est ça mais au final tu t'y fais parce que tout le monde est à poil donc au final alors pour dire moi je suis myope donc j'avoue ça me dérange beaucoup moins parce que je vois quasiment rien en fait et en fait tant que tu regardes pas tu vois pas finalement ouais tu regardes pas en dessous de la ceinture quoi bah non tu vois une une forme sombre tu sais ce que c'est c'est clair oui et puis tu vas pas avoir les yeux rivés sur non voilà c'est pour ça que je dis ça tu vois genre globalement alors j'ai retrouvé le nom du coup de la scène dans lequel on était on était allé alors je suis pas sûr à 100% mais il me semble que c'est le Yumoto Onsen ok ça me semble même de là en tout cas si c'est pas celui-ci ça doit être celui d'à côté ok ok en tout cas c'était vraiment dans ce coin là qui est finalement pas si loin que ça du Kurama c'est juste la montagne d'à côté dirons-nous oui c'est ça c'est vrai que c'est très sauvage tu te lois un petit peu de Kyoto tout de suite t'es dans les montagnes dans les forêts mais finalement ça se fait assez vite c'est clair ouais c'est ce que vous disiez c'est que les transports aussi sont hyper rapides au Japon c'est ça alors sauf les bus c'est facilement passer d'un point à un point B et un truc aussi qu'on a pas dit dans le spécial Japon un truc qui est génial c'est que t'as une carte commune pour l'ensemble des transports que ce soit les bus les métros les trains c'est pas tout à fait vrai mais pour simplifier c'est pas tout à fait vrai parce que ça dépend des lignes aussi parce qu'en fait eux c'est pas mal privatisé leur ligne de métro de train tout ça ce qui fait que t'as la Japanese Railway t'as d'autres trucs et du coup ta carte elle est bonne avec on va dire 80% du truc mais t'as toujours les 20% qui vont peut-être du coup te faire payer une autre carte qui va marcher mais qu'avec celle-ci c'est un peu un bordel aussi des fois parce que justement y'a pas mal de trucs privatisés donc tout ce que t'as n'est pas forcément compatible avec tout mais grosso modo c'est vrai que par rapport à la France c'est quand même très très simple c'est très très facile d'accès même si c'est en japonais souvent c'est indiqué en anglais donc du coup c'est assez cool ouais du coup tu peux quand même te repérer en anglais c'est traduit etc la plupart du temps pas toujours dans les circuits touristiques ouais c'est vrai que tu éloignes un petit peu des zones touristiques par contre c'est compliqué c'est pour ça tu vois genre l'avantage c'est que ma copine elle parle japonais elle a vécu au Japon ah bah ça aide ça et du coup j'ai vécu vraiment deux expériences différentes la première fois que je suis allé au Japon c'était vraiment avec un pote français avec des potes français d'ailleurs et j'y suis retourné avec ma copine et j'ai vraiment vécu j'avais l'impression que c'était presque deux pays différents tu vois parce que du coup tu vis t'as vraiment deux expériences complètement ça c'est un de mes gros regrets de ne pas avoir été justement avec quelqu'un qui parlait japonais parce que du coup tu t'enlèves pas mal de choses par exemple juste aller dans un restaurant s'il n'a pas de menu en anglais bah tu vas pas forcément oser c'est ça et puis il y a plein de trucs qui sont très que pour les japonais en fait quand t'es touriste t'y vas pas forcément parce que du coup ouais tu comprends pas c'est pas écrit en anglais du coup t'y vas pas mais ouais non c'est ça qui est un peu compliqué mais reste que même en tant que justement profane on va dire dans le sens où je suis baragouine deux mots de japonais mais je suis loin d'être loin d'être doué c'est à dire bonjour au revoir merci quoi c'est qu'à aucun moment ils te le foutent dans la gueule à chaque fois ils essayent de comprendre et tu peux très bien te débrouiller sachant qu'en plus de ça google japon il est au top tu dis tu veux aller de point 1 au point B ils donnent tout toutes les lignes que tu peux prendre avec le type la machine le bidule tout est clair ils donnent les horaires tout est clair quoi donc à ce niveau là si jamais t'as du wifi enfin t'as la petite borne wifi oui parce qu'au japon tu peux pas utiliser ton cellulaire en fait ah par contre t'as un truc génial le pocket wifi ouais le pocket wifi c'est ce qu'on a pris et c'est super pratique en fait c'est une espèce de petit bidule qui capte du coup le réseau cellulaire internet c'est une carte sim en fait et ensuite qui te met du wifi et sur ton téléphone et grâce à ça du coup tu peux avoir ton GPS tu vas avoir tout ça d'accord ouais c'est comme si t'avais un petit routeur wifi toujours sur toi en fait tu le mets dans ta poche dans ton sac à dos t'es tranquille t'es vraiment tranquille et ça t'évite de prendre un téléphone sans ça par contre si t'as pas internet là bas ouais je pense que c'est dur c'est clair c'est clair est-ce qu'il y a un truc vraiment qui enfin moi je pense vraiment à quelque chose d'assez précis je vais te poser la question Maxime est-ce qu'il y a un truc au Japon enfin qui existe qu'au Japon et que tu trouves qui manque chez nous dans le quotidien oh putain c'est une super question ça vache c'est compliqué c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas forcément pensé mais il y a plein de petits trucs où justement tu dis putain c'est trop bien ça pourquoi on a pas ça mais là j'ai pas forcément grand chose qui me vienne à l'esprit mais je suis sûr que tu vas me le dire je suis dit ah bah oui bien sûr ouais non c'est ça je viens de repenser un truc et du coup je me suis dit bah tiens je vais poser la question inverse c'est en fait moi je pense tout simplement ok c'est un peu un peu un peu pas super pas super subtil mais c'est les toilettes avec avec le G avec le fameux G là ouais ah ça tu vois par exemple j'ai pas été super fan pas été convaincu moi j'ai trouvé ça vraiment bien ça je pense ça doit être génial à mon avis c'est un truc le PQ je déteste le PQ c'est c'est l'enfer enfin je veux dire déjà c'est pas hyper écolo ça gratte le cul c'est c'est l'enfer mais tu prends du PQ de merde aussi non je prends pas du PQ de merde je prends du PQ bio en plus avec plusieurs épaisseurs bah justement par contre si vous allez au Japon et que vous aimez pas le G dans le cul préparez vous parce que c'est que du simple épaisseur là-bas bah c'est clair uniquement ouais en soi ils ont aussi des toilettes normales même si c'est beaucoup plus rare mais c'est vrai que par contre le petit jet dans le truc moi je sais pas ça me c'est très bizarre c'est vrai qu'on est pas habitué en fait non après c'est vraiment ça fait partie du genre de truc où finalement tu t'habitues avec le temps mais en même temps tu vois j'étais comme toi au début les premiers jours j'osais vraiment pas et j'ai osé que au bout de quelques semaines et après ça a été un peu la révélation tu vas te dire ok c'est génial ce truc est parfait ça marche vraiment ça nettoie vraiment mieux alors bah en fait bah j'avoue je pense que je l'ai pas utilisé au maximum de ses capacités donc je pense que Nicolas sera beaucoup plus effectivement et des fois il y a même un bouton musique aussi genre tu peux mettre de la musique ça par contre c'est cool trop bien surtout quand bah tu pars avec un pote et que bah forcément on est tous un peu comme ça je pense on va pas se dire ah tiens ouais ouais je vais chier et voilà tu fais plein de bruit et genre t'es bien non la plupart des gens ils sont pas bien quand c'est le cas donc c'est vrai que la petite musique c'est plutôt sympa voilà voilà on essaie tu vois de motiver les gens pour aller au Japon bah ouais je vois je vois mais vous donnez vous donnez presque envie d'y aller c'est juste que mais viens Marc on est bien Japon 2022 je connais rien au Japon je sais pas parler japonais mais on s'en bat les couilles tu crois que Thibaut il connait le Japon de fou non mais il a quand même kiffé sa vie et tu peux grave profiter même si t'es pas à fond dans le Japon t'as ce côté vraiment tellement peaceful tellement chill que vraiment t'as l'impression t'as l'impression d'être vraiment reposé tu vois genre c'est pas comme si t'allais dans une genre à Paris où t'es toujours un peu stressé dans les transports ce genre de choses là t'as vraiment même dans les transports c'est tranquille souvent c'est calme des fois t'as beaucoup de monde dans les heures de pointe et tout c'est vraiment très différent c'est même pire que ça c'est quand tu vas dans les transports quand toi tu parles ils te regardent un peu bizarre parce que dans ce transport ils parlent pas ah ils parlent pas dans les transports non ah ouais oh mon dieu et comme il disait c'est tellement en fait vraiment le plus calme qu'on a eu c'est qu'on se baladait à Kyoto après 16h alors déjà il faisait nuit parce qu'on y était en octobre ah oui d'accord j'étais en train de dire what non non voilà oui non mais oui on va dire à 17h tout était fermé mais c'était d'un chillax mon grand parce que tout était du coup noir de chez noir tu voyais deux personnes mais à aucun moment on s'est senti tu vois en danger en mode genre putain mais qu'est-ce qu'on va faire non ouais parce que c'est ce que j'allais dire en France en ville de nuit pas d'éclairage personne t'entends deux bruits de pas tu flippes ta race bah grave c'est pour ça que là on était tellement loin de ça et tu vas faire tes petits courses au Konbini parce que voilà t'as oublié un truc c'est pépère c'est calme t'es bien là-bas juste t'es bien et effectivement pour pousser les gens un peu un petit peu le Japon c'est pas que les bongas les robots géants du gnu non pas du tout les salles d'arcade non voilà c'est pas que les salles d'arcade c'est pas que la nouvelle technologie t'as aussi plein de super beaux temples qui sont vraiment magnifiques c'est le côté traditionnel qui m'intéresse au Japon si je devais y aller franchement et t'as aussi des super châteaux le château d'Osaka il est magnifique sérieusement il est magnifique et Osaka parlons-en meilleure ville du Japon putain c'est ce que vous disiez pour vous c'est la meilleure je vais regarder où c'est exactement en fait Osaka c'est entre Kyoto et Tokyo globalement c'est un peu au sud au sud-est de Kyoto il me semble et c'est un peu vraiment le gros triangle ça c'est les trois grosses villes où tout le monde va aller quasiment ça a l'air charmant il y a plein de verdure nous on a été visiter d'ailleurs le premier jour une espèce de chute d'eau on a crapeauté 45 minutes dans des rochers tout ça c'était un chemin touristique bien évidemment mais du coup quand t'arrives là-bas avec la grosse chute d'eau tout ça il y a de la bouffe aussi donc Thibaut était content avec tout ce qu'il fallait tant qu'il y a de la bouffe il est content donc tout va bien dans Osaka en fait ce qui est génial c'est que déjà la nuit c'est magnifique t'as des éclairages de partout t'as des écrans géants c'est trop bien c'est là où t'as tous les restos et tous les trucs pour sortir c'est une ville super jeune, dynamique on n'y est resté que du coup une journée globalement parce qu'on est arrivé je crois en fin de matinée et on est reparti le lendemain en fin de matinée aussi et c'est une grosse déception on aurait dû rester beaucoup plus longtemps à Osaka parce que c'est là où l'ambiance est la meilleure parce que là où à Kyoto c'est très j'ai pas envie de dire studieux mais presque c'est très les gens ils vont au boulot ils rentrent du boulot tout ça à Osaka non tu vois c'est un truc un peu plus un peu plus chill avec une meilleure ambiance les gens sont plus sympas sont plus ouverts ça rigole ça déconne tu sens que l'ambiance est un peu plus festive et puis Kyoto t'as ce côté aussi très touristique soit touristique des touristes étrangers ou alors des touristes japonais aussi qui viennent qui viennent visite leur proporté c'est normal et d'ailleurs je viens de repenser comme je disais à Kyoto tout est fermé à 17h tu peux pas sortir à Kyoto c'est clair à Kyoto t'as des vieilles t'as des vieux temples et des vieilles bâtisses mais à part ça c'est vrai que toi c'est peut-être ce qui t'intéressera le plus Marc bah moi c'est le côté historique historique ou nature qui m'intéresse le plus au japon mais je te dis viens on est bien mais c'est clair c'est clair on verra en 2022 de toute façon 2021 c'est pas possible mais non non je sais bien mais sachant qu'en plus si jamais par exemple tu peux louer une voiture là-bas si jamais tu fais traduire ton permis de voiture donc tu peux éventuellement te faire des road trips c'est tout à fait possible mais apparemment c'est un peu chaud je crois qu'il faut un permis international ou un truc comme ça d'après ce que j'en sais c'est qu'il faut faire traduire son permis ça met un certain temps ok et en fait à partir du moment où il est traduit en japonais bah en principe tu peux d'accord du coup Nico t'avais une anecdote que tu voulais dire il y a genre 2 minutes oui merde c'était quoi je sais plus si oui quand on disait que c'était genre vraiment super calme même la nuit moi je me rappelle il y a un soir où on était avec des potes on avait beaucoup bu et on avait raté le dernier métro qui est assez tard et du coup il fallait attendre par le premier métro qui est autour de 6h du matin et du coup en fait moi j'étais vraiment fatigué et j'ai dormi dans la rue c'était la première fois que je dormais dans la rue de ma vie dans une ville et c'était au Japon donc c'est un truc que je pourrais pas faire en France bien sûr mais ouais c'était en plein coeur de Tokyo et genre jamais une fois j'ai flippé quoi ça va je me sentais vraiment en sécurité donc par contre t'as dû te sentir jugé je crois que j'avais trop bu pour avoir honte mais d'ailleurs en plus j'étais pas le seul parce qu'il y a peut-être des salariés japonais genre des salariés mènes qui dorment des fois dans la rue aussi après avoir trop bu ou quoi j'ai vu des gens des salariés japonais des mecs en costume qui dorment dans la rue et c'était assez assez dingue quand même c'est vrai que nous quand on était à Osaka on avait été dans des hôtels capsules ah yes à l'hôtel capsules quand t'es bourré faut éviter ah pourquoi c'est pas ouf c'est glauque bah non mais en fait disons que c'est c'est petit quoi du coup si t'as la tête qui tourne un peu bah ouais c'est je sais pas je suis pas spécialement claustro mais j'avouerais que je pensais pas que ça serait aussi petit par contre mention spéciale à la salle de bain avec du coup le petit jacuzzi le petit bain comme il faut tout ça qui était vraiment impeccable bon je me suis fait traiter de débile mais bon tout va bien parce qu'en fait j'avais oublié ma clé sur le casier en fait j'avais pas réfléchi un truc parce que je venais de me réveiller tu vois ça faisait deux minutes que j'étais réveillé j'ai été prendre ma douche tu vois et du coup j'oublie un truc genre je fais le truc mal comme il faut je me barre et puis je reviens je fais ouais merde tu con tu vois et là il y a un japonais qui fait je le regarde il me regarde je le regarde je me regarde bref il baisse les yeux il s'en va t'as l'air de dire tu crois que je sais pas ce que ça veut dire conner ça veut dire débile ça veut dire effectivement débile ouais il a dit ça il a pas dit baka ça c'est sûr mais il a dit gros débile c'est une espèce d'abruti t'es con tu vois du coup je l'ai regardé en mode genre j'ai fait quoi c'est clair et du coup il a balisé il a dû se dire qu'il a peut-être compris ce que je viens de dire du coup il s'est barré c'est dit que t'allais le frapper et lui défoncer la gueule ah bah non enfin j'étais à Walp donc quoi que c'était à fait possible c'est possible quand même voilà quoi je viens de penser ok mais en fait il y a plein d'anecdotes vas-y 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 Nicolas lâche-toi lâche-toi c'est bon à propos de Walp de frapper et tout au moment on était dans un bar non tu vas voir au moment on était dans un bar au Japon je crois vers Ueno à Tokyo ouais et on était trois donc j'étais avec deux potes deux français et il y a deux mecs qui rentrent dans le bar deux japonais qui commencent à nous parler ils avaient des très amicaux ils voulaient vraiment faire ami-ami rapidement ils nous font comprendre qu'ils sont alors je sais plus s'ils travaillaient dans un club de MMA ou s'ils étaient ils faisaient partie du club de MMA en tant que artistes martiaux tu vois et très vite tu vois ils veulent genre faire des bras de fer ils commencent à nous toucher un peu genre vraiment à avoir un contact un peu physique un peu rapproché et assez rapidement je commence à me sentir un peu mal à l'aise je suis pas très 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 physique comme garçon et tu vois ils essaient d'en savoir plus sur nous et du coup dans la suite je me dis putain ok ces mecs sont en train de nous draguer ah oui d'accord parce que vraiment ils commençaient à nous toucher nous caresser moi j'aurais pas pensé ça comme ça j'aurais pensé qu'ils voulaient se taper contre toi pour prouver la supériorité de la rage japonaise tu vois au début c'est ce que je pensais c'est ce que je pensais ça aurait été peut-être plus sain dans la manière où on s'est fait draguer et tu vois à un moment ils proposent à un de mes potes d'aller aux toilettes et je fais ok on s'en va mais doucement parce que genre ces mecs ils sont capables de nous casser la gueule donc on va se lever tranquillement et on va partir et c'est ce qu'on a fait je pense qu'ils étaient un petit peu alcoolisés nous on avait pas trop trop bu donc on avait réussi quand même à un peu calmer le jeu mais ouais on est sortis de là on était pas super rassurés quand même et c'est enfin c'était assez bizarre de se voir d'ailleurs parce qu'il y avait pas mal de gros loups qui emmerdaient des meufs aussi ça par contre oui on en a pas parlé mais le harcèlement de rue au Japon c'est un fléau ah ouais c'est vrai pour les femmes oui c'est toujours plus pour les femmes que pour les hommes de toute façon mais pire que chez nous du coup parce que c'est déjà un niveau assez élevé en France spécialement bah là-bas en fait si tu veux j'avais les anecdotes que Louis Sen a fait dans sa vidéo où globalement en fait les femmes là-bas si tu leur parles dans la rue elles répondent pas parce qu'elles ont tellement l'habitude que des gars viennent leur casser les couilles que genre littéralement elles répondent pas elles tracent même si tu t'arrêtes parce que c'est tellement habituel qu'on vienne leur casser les burnes alors que je leur ai demandé que forcément elles sont bonnes quoi d'accord bon bah c'est vrai que moi dans les anecdotes que j'ai c'est à Osaka du coup quand on y a été le seul jour où on y a été on a été du coup dans un bar pour étrangers parce que vu qu'on parlait pas japonais qu'on se sentait pas trop d'aller dans un bar où du coup personne parlait la langue du coup on s'est dit on allait quand même dans un bar où ça parle anglais du coup on a été au Drunken Clams ouais c'est un pub ? hein ? c'est un pub ? ouais non c'était un espèce de bar tranquillou de karaoké du coup c'était une référence à Family Guy apparemment et du coup on rentre on fait ah good evening good evening et tout machin le gars il fait genre t'es pas français vous ? et du coup tu fais genre merde grillé on a des accents si pourris que ça et du coup il s'avère que du coup le barman était français du coup j'ai pu discuter un peu avec lui c'était cool et du coup il m'a raconté pas mal de petites anecdotes tu vois genre sur sa vie au Japon tout ça alors lui par exemple il était plus fan de la Chine que du Japon tu vois le Japon c'est juste que ça le rapprochait de l'Asie tout ça il était très sympa d'ailleurs au demeurant je me souviens plus du tout de son prénom voilà mais bon et du coup il m'a raconté deux trois anecdotes comme ça où globalement en tant qu'étranger au Japon tu vois des fois c'est un peu chiant quoi par exemple il y a une fois il sort d'un conbini il y a trois gamins tu vois qui sont là et tu vois ils disent des trucs un peu derrière son dos tu vois il leur regarde un peu de trav les gamins ils me disaient ils avaient quoi ils avaient 10-15 ans tu vois et du coup il prend son vélo il va dans la même direction qu'eux parce que c'était sa direction et du coup les gars ils sont en train de baliser du coup ils commencent à pédaler et tout et du coup il y a une course poursuite comme ça pendant je sais pas il m'a dit 3-400 mètres tu vois où les gamins ils regardaient sans arrêt dans leur dos en disant putain il nous rattrape il nous rattrape alors qu'au final tu vois genre le gars lui il veut juste aller quelque part et tu vois il dit j'ai vu la peur dans leurs yeux tu vois vraiment j'ai vu la peur et une autre fois où genre il avait été dans un onsen et finalement tout le monde se barrait à un moment il n'a pas compris pourquoi puis ensuite qu'il y a plein de gars avec des tatouages qui sont arrivés et du coup tu vois ils sont assis et ils lui ont fait genre bonjour il fait bonjour chaud il s'est barré ouais parce que du coup le tatouage au Japon on est d'accord que c'est en train de changer ce que j'avais cru lire c'est à la base vraiment un truc c'était tatoué c'est mal vu parce que c'est vraiment un signe d'appartenance des Yakuza c'est ça tout à fait un peu ouais mais après le tatouage c'est mal vu dans tous les cas mais effectivement c'est plutôt un truc de hors la loi ouais c'était illégal il y a même c'est vrai que comme j'avais dit ils ont pas mal calmé les lois là dessus en vue du coup des Jeux Olympiques ils ont fait pas mal de changements en vue des Jeux Olympiques c'est à dire que par exemple t'as plus le droit de refuser quelqu'un parce qu'il a un tatouage dans pas mal d'établissements d'accord ça empêchera pas les gens certainement de dire bah non t'as un tatouage tu rentres pas parce que bon voilà c'est pas parce qu'il y a une loi dessus que forcément ça empêche les gens de faire ça mais tout du moins la loi maintenant elle est à la défense du coup des gens qui ont un tatouage ils disent c'est ok en même temps la plupart des occidentaux sont tatoués donc du coup mais c'est pour ça qu'en fait ils ont fait ça parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir un flou énorme de touristes et qu'il fallait pas non plus qu'il fallait les brosser dans le sens du poil ouais ouais autre loi qu'ils ont fait également dans les combinis on a plus le droit de mettre les journaux pornographiques ou érotiques en vue parce qu'avant ils avaient le droit ok et pourquoi ça a changé en fait c'est ce que tu veux c'est genre t'as ton magazine de jeux vidéo t'as ton magazine de voiture et ton magazine de meuf à gros seins d'accord donc du coup maintenant il faut arriver à le guichet c'est à dire les gamins ils rentrent dedans ils peuvent regarder et ça choque personne jusqu'à maintenant et du coup là ils ont décidé de l'enlever parce que du coup ça donnerait un mauvais genre après j'allais dire je crois que dans nos bureaux de tabac il y a toujours des magazines porno érotiques qui traînent c'est possible oui tout à fait je sais pas si ouais normalement je crois qu'ils sont pas cachés ouais c'est ça pas spécialement je suis pas rentré dans un bureau de tabac depuis au moins 10 ans bah pareil ça fait longtemps que je suis pas rentré généralement dans les bureaux de tabac j'y vais quand j'attends un train quoi mais bon en ce moment on voyage pas trop donc euh ouais même moi j'y vais quelques fois mais c'est que je fais pas attention en fait je crois que je regarde pas ouais tu regardes pas tu fais plus gaffe bah oui c'est vrai qu'on voilà à 30 ans on en est plus genre attends magazine porno c'est clair c'est clair mais c'est vrai que du coup ça c'est un gros coup dur pour le Japon c'est ce qu'il y a de dire l'annulation des Jeux Olympiques ils ont quand même foutu là-dedans quelques milliards d'euros enfin quelques milliards d'euros dollars ou de yens ouais mais c'est reporté à 2022 donc ouais c'est reporté tout va bien mais reste qu'il y a un énorme manque à gagner parce qu'ils vont devoir refaire pas mal de trucs ils vont devoir refaire la com ils vont devoir refaire plein de trucs mais c'est bien ce sera moins cher pour y aller en 2022 peut-être on va peut-être en bénéficier des billets d'avions moins chers des logements moins chers croisons les doigts croisons les doigts c'est clair mais c'est clair mais c'est clair que non le Japon comme on disait c'est aussi de la bouffe de la bouffe les économiyaki c'est tellement bon c'est quoi les économiyaki t'en as parlé aussi pendant le spécial Japon parce que c'est trop bon mais qu'est-ce que c'est c'est une espèce d'omelette de choux avec pas mal de garniture dessus ouais qui est faite au grill en fait et c'est juste super bon ce machin tu mets un peu ce que tu veux dessus il y a plein de types d'okonomiyaki mais regarde un peu regarde une vie d'image tu vas me dire si ça te donnera pas faim les curry japonais aussi sont délicieux ils sont super bons ouais j'en ai goûté un les zomolais aussi c'est pas mauvais les zomolais j'adore ce truc ah j'avoue ça a l'air ça a l'air intéressant mais j'ai d'ailleurs on m'a offert un livre de cuisine où il y a des okonomiyaki ah t'as essayé d'en faire alors ah t'as pas encore non bah en même temps ça demande des trucs un peu spéciaux qui se trouvent que dans des que dans des espiceries asiatiques avec des algues des trucs comme ça mais c'est clair que non la bouffe me suis vraiment régalé quand j'y étais grosse déception j'ai pas bouffé de sushi là-bas pire idée mais parce que en fait la plupart des sushis qu'on voyait qui avaient l'air classe ils avaient pas de menu en anglais du coup on sentait pas ouais donc en fait on s'est dit plutôt que de faire une chaîne à la con autant du coup faire des restos d'autre chose si jamais on a bouffé des ramen j'avais parlé d'un quartier qui s'appelle l'Opongi à Tokyo tout à fait en fait j'avais lu je sais plus sur quel forum obscur que c'était un quartier qui était assez facile pour faire des rencontres quand t'es à se ranger et j'y croyais pas vraiment et pour l'avoir testé c'est qu'au bout de je crois de deux soirs on s'est fait des potes japonais avec qui en fait la première fois que je suis allé au Japon j'y suis resté un mois avec qui je suis resté vraiment en contact pendant tout le mois et même encore avec qui je suis en contact notamment un chanteur dans un groupe de rock son groupe s'appelle Luke the Max je sais pas s'il fait encore de la musique d'ailleurs mais on peut trouver ses vidéos sur Youtube c'est lui qui te prenait pour Arsène Lupin du coup oui c'est ça c'était monsieur Arsène Lupin et du coup ce qui est super cool c'est que comme ça ça te fait un peu un contact sur place genre tu peux aller tranquille découvrir des choses un peu de sa culture je trouve que rencontrer des gens à l'Open Gui c'est vraiment très très facile donc s'il y a moyen que vous y alliez un jour allez-y sortez dans les bars c'est comme je disais c'est ce qui m'a manqué c'est vraiment j'ai rencontré assez peu de natifs japonais du coup j'ai pas beaucoup j'ai découvert le pays mais j'ai pas tellement découvert les gens ouais il faut un guide en fait un guide local on a pensé en prendre un mais on a regardé les tarots je veux dire pas forcément pas forcément payé mais je veux dire comme il a dit c'est essayer de se faire des potes et puis et puis voilà par contre le revers de la médaille de l'Open Gui c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens beaucoup d'étrangers et notamment des gens peut-être un petit peu relous un petit peu chelous je pense à un mec par exemple qui traînait pas mal avec nous parce qu'on traînait avec des mecs avec des filles et au milieu à un moment il y a un vieux qui s'est ramené enfin un vieux je pense qu'il devait avoir 50-60 ans enfin en tout cas c'était un ingénieur à la retraite il était américain et il était très fier en fait on allait je sais plus pourquoi on s'est retrouvé dans un bar avec des filles qui faisaient du pole dance enfin vraiment un truc on avait d'autres on était assez nombreux il y avait une grosse ambiance et en fait ce mec était vraiment très fier d'un truc c'est que on est en 2017 Trump est arrivé au pouvoir un an avant et il était très fier de nous montrer une photo de lui avec Donald Trump et du coup c'était son truc à lui et moi je connais Trump et il était vraiment gênant parce qu'il était vieux il traînait avec des gens de notre âge donc à l'époque j'avais 25-26 ans du coup il se calait vraiment dans ses soirées je sais plus du tout comment il arrivait ni comment il est reparti de notre petit groupe mais ouais il y a des gens un peu chelous je pense qui traînent notamment des étrangers sachant qu'il faut aussi se méfier parce qu'il y a un truc qui s'appelle les gaijin hunters c'est des gens qui traquent les océanthes donc littéralement des chasseurs non ça fait beaucoup moins peur que ce qu'il y a parce que là franchement il y a des chasseurs d'étrangers qu'en fait c'est globalement ils veulent à tout prix être potes avec des étrangers histoire de pouvoir les ramener dans leur soirée et pouvoir se la péter en mode genre moi je connais des étrangers tu vois et apparemment c'est une traîne là-bas c'est à dire que quand t'as des gens qui viennent te parler ça peut être aussi juste pour se faire mousser mais ils s'en battent les steaks de toi après c'est donnant au pire il manipule mais tu profites aussi de son réseau social j'ai vu encore une fois des vidéos comme ça avec des petites anecdotes où genre c'est littéralement c'était un trophée quoi c'est genre non mais viens tu vois genre et tout machin hé c'est ma pote étrangère mais c'est pourquoi c'est pour dire je suis pas raciste ou pour enfin je veux dire en quoi c'est un principe non c'est parce que c'est classe d'avoir des potes étrangers ça veut dire que voilà t'es je suis pas comme tout le monde et j'ai des potes étrangers d'accord tu vois alors à l'opengui aussi il y a une espèce de gens aussi qui est assez particulière qui sont les militaires américains en permission ah oui parce que notamment il y a des bases américaines à Okinawa oui il y a toujours des bases américaines du coup alors au Japon alors c'est ça oui non il y en a encore pas mal et j'étais tombé du coup sur des militaires américains notamment une jeune fille qui je pense était la fille la plus vulgaire que j'ai jamais rencontrée de ma vie c'était mais vraiment la manière dont elle s'exprimait enfin en plus elle s'exprimait dans un anglais c'est du fin fond des Etats-Unis Texas ouais et puis elle parlait que de genre de cul mais moi je me sentais mal alors que on est quand même on a le coeur bien accroché mais là c'était vraiment mais d'une violence je pense que c'est limite un mécanisme de défense comme elle est entourée que de gars elle est obligée d'aller encore plus dans le hardcore cul elle était vraiment extrêmement trash et moi elle m'a vraiment mise très mal à l'aise et même il y avait des potes aussi elle qui était militaires qui était un peu plus soft mais bon j'ai pas trop accroché à ces gens là je suis pas resté en contact étrangement c'est clair pourtant c'est toujours utile d'avoir des GI en tant que potes ouais je sais pas au cas où t'as envie d'envahir un pays avec beaucoup de pétrole tu vois c'est trop utile c'est clair ou pour visiter ou pour visiter les Etats-Unis sinon tu vois ça peut faire un guide pour visiter les US pour visiter le fin fond du Colorado peut-être c'est ça le Colorado ou l'Indiana le Massachusetts tous ces Etats tous ces Etats un peu étranges où les gens parlent bizarrement la Caroline du Nord mais en tout cas moi j'espère que quand je dirai le Gundam marchera bien parce que le Gundam ne marchait pas quand tu y allais Max ? non en fait c'est deux Gundams différents parce que moi celui que j'ai vu c'est le RX-00 Unicorn Gundam ce qui n'est pas du tout le même que le RX-078 Gundam bien évidemment le premier chronologiquement parlant je ne l'ai jamais vu dans la série mais par exemple en fait le Unicorn Gundam est censé être un prototype du vrai Gundam et ça par contre c'est Universal Century c'est vraiment des timelines donc j'arrête de vous casser les couilles mais dans tous les cas c'est ce que j'ai vu c'était une statue géante qui ne bougeait pas le contexte du coup tu as vu un propos Gundam géant dans Okinawa c'est ça ? Okinawa non ça n'a rien à voir où est-ce que tu l'as vu ? il était à Odaiba Odaiba d'accord c'est une île artificielle dans Tokyo c'est dans Tokyo et du coup celui que j'ai vu non il ne bougeait pas même si tu vois il faisait de la lumière et il y avait un petit truc à un moment mais là maintenant ils en font un qui bouge littéralement qui marche excellent oh il marche ? et euh ouais il marche bon il marche il est accroché mais il marche quand même il se déplace tout du moins et il n'est pas encore tout à fait fini mais j'ai bien envie de le voir quand il le sera que voir un bestiau d'une vingtaine de mètres de haut bouger tu vois genre ça donne envie quand même mais il n'est pas tout à fait fini peut-être que dans 30 ans tu pourras en piloter on sera trop vieux alors ils ont mis 3 ans ils ont mis 3 ans à le faire et puis il bouge à peine donc ouais je pense qu'on est encore à quelques dizaines d'années dommage dommage moi aussi je suis déception mais bon on se contentera de petites figurines en plastique dégueulasse et puis ce sera bon surtout au Japon t'as le choix tu peux en acheter des tonnes de différents vous avez ramené plein de souvenirs parce que tous les youtubeurs qui reviennent du Japon ramènent toujours des milliards d'objets est-ce que vous avez fait ce genre de choses vous aussi ? est-ce que vous avez ramené des milliards de petites figurines ou des trucs comme ça ? moi non parce que j'avais ni argent ni place mais la prochaine fois oui je me fais je me fais la totale je me fais une valise vide oui c'est ce qu'il faut faire c'est clair toi c'est ce que t'as fait Nico t'as pris une valise vide et t'as récupéré des trucs ? alors non en fait j'ai ramené oui si on avait une valise vide mais en fait vu qu'on avait un autre pote en fait c'était une valise partagée à trois je crois il me semble et du coup on a ramené pas mal de choses donc moi j'ai ramené pas mal de cadeaux notamment pour moi j'ai pas ramené énormément de trucs si il y a vraiment quelque chose que j'ai ramené mais peut-être pas physiquement du Japon c'est un jeu vidéo c'est assez surprenant un jeu auquel je joue encore beaucoup un jeu de gros wib en apparence qui n'existe qu'au Japon qui s'appelle le Kankole ou Kantaï Collection je sais pas si vous voyez ce que c'est des petites lolicones qui se transforment en bateaux de guerre alors c'est non elles se transforment pas ce sont des bateaux mais personnellement sous la forme de fille voilà du coup j'ai découvert ça sur arcade et il y a une version sur navigateur donc en fait ce qui est bien c'est que ça me fait bosser le japonais au quotidien parce que c'est un jeu qui est pas du tout exportable dans le sens où ça parle de la guerre du pacifique en fait ils en ont sorti un sur PC dernièrement oui il y a une version sur navigateur tout à fait mais je pense pas qu'elle existe pas en anglais en tout cas mais oui en fait c'est pas exportable parce que quand tu sais que comme bataille par exemple tu dois faire la deuxième bataille de Pearl Harbor tout de suite ça vend pas trop du rêve pour le marché international voilà politiquement ça se défend mais après ça reste un jeu assez sympa surtout que c'est un jeu assez complet c'est pas juste des filles mignonnes il y a ça mais il y a un jeu derrière qui est assez dur et assez riche mais l'il utile à l'agréable c'est ça et puis ça fait bosser le japonais au quotidien donc on va pas s'en priver alors c'est vrai que moi pour bosser le japonais au quotidien bah non je fais rien du tout parce que j'ai pas du tout envie d'apprendre à lire ça m'emmerde t'es obligé d'apprendre à lire le japonais ou tu peux pas juste essayer de l'apprendre à l'oral parce qu'en soi par exemple je veux dire une connerie c'est pas du tout la même chose mais l'anglais tu peux l'apprendre à l'oral sans forcément sans forcément bien l'écrire non enfin je veux dire là si tu comprends rien à tous les à tous les panneaux que tu vois je veux dire c'est il y en a pas mal en anglais mais c'est quand même mieux de savoir lire au japon d'accord parce que pour le coup c'est pas les mêmes lettres donc tu peux pas essayer de te démerder quoi ouais c'est ça qui est compliqué dans ce genre de pays où t'as vraiment l'alphabet et le vocab qui est différent mais après un truc tout con c'est juste avoir un petit guide avec les phrases à prononcer basiques ou alors des traductions aussi au début moi ça m'avait gravédé la première fois que j'étais allé j'avais que ça et tu peux te démerder enfin entre guillemets pour survivre un minimum ouais j'aurais commandé par exemple je me rappelle le tout premier truc on était allé c'était on avait un airbnb dans un quartier pas du tout touristique où les gens parlaient pas du tout anglais on était vraiment au nord de Tokyo dans un truc un peu paumé et premier soir on va dans un resto et du coup on galère à mort parce que la serveuse parlait pas anglais du coup elle faisait un effort elle aussi elle était sur son téléphone sur google et nous on essayait de composer genre des termes on montrait du poisson du riz sur le truc on essayait de comparer avec la carte c'était l'enfer j'ai passé un très mauvais moment mais au final avec le recul c'était une expérience assez enrichissante d'essayer de se comprendre tu sais qu'on a eu exactement le même cas de figure t'es vrai quand on est arrivé au Japon en fait juste à côté de notre BNB on avait la dalle de fou ouais parce que tu sais on est arrivé là-bas je crois qu'il était 20 ou 21h au Japon et donc bon déjà le décalage horaire moi j'étais déblaye parce que j'avais pas dormi dans l'avion du coup j'avais qu'une envie c'était de dormir on va manger quand même ouais ouais c'est mieux de manger et tout donc on va dans un petit petit boui boui à côté ouais on y va parce qu'on avait pas réfléchi on était mort et tout machin on rentre à la zeub genre les gars alors déjà ils étaient en panique parce qu'ils voient des étrangers arriver ils savent pas parler anglais les gars ils sont pas bien donc tu fais genre voilà et en fait tu vois genre après elle commence à tu vois genre et genre du coup Thibaut avec qui j'étais il fait genre elle raconte quoi genre des joues de porc chicks les chicks ah moi j'aurais dit chicks et genre c'était des trucs comme ça et du coup il y avait une espèce de grill au milieu on avait fait griller des trucs qu'il fallait pas et du coup il y a le bouillard qui était à côté qui fait tu vois genre et du coup c'était que des trucs comme ça on a fait n'importe quoi et c'est pour ça que le lendemain on s'est dit bon on va corder des trucs avec des menus en anglais parce que ça on va pas s'en sortir en fait t'apprends t'apprends comme ça aussi mais du coup c'était très rigolo voilà du coup on a pris quand même une petite bière on a pris on a pris des des polk no chikusu voilà donc tout allait bien au final mais non effectivement ça fait partie des petites des petites anecdotes où du coup vraiment tu te marres un peu et tu as genre t'as beau te sentir gêné tout ça tu vois à aucun moment t'es en mode en mode full stress t'es pas en mode genre putain 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 t'es juste en mode voilà voilà c'est juste tu dis bon merde on passe pour des cons c'est dommage mais ça fait partie de l'expérience c'est ça dans le voyage la partie un peu passée pour un débile c'est un peu ce que enfin dans mon boulot du coup j'accompagne des étudiants qui veulent partir à l'étranger et ce que j'aime bien faire alors je sais pas si on le mettra en ligne cette partie tu te dis maintenant si tu veux censurer c'est genre faire un accompagnement tu sais un peu à l'interculturalité et notamment tout ce qui est choc culturel genre à quel moment on le ressent etc et c'est vrai que en fait même quand tu voyages en tant que touriste tu peux le ressentir extrêmement vite quand t'arrives dans le pays ce côté tu sais ce gap entre ta culture et la culture du pays en question ouais mais comme tu disais la dernière fois juste avec ne serait-ce que les poubelles genre t'es perdu t'es perdu sur plein de trucs et et c'est ça le truc c'est que toi en tant que touriste ton devoir entre guillemets c'est juste de t'adapter à ce qu'ils demandent parce que c'est leur pays donc tu fais comme eux à Rome on fait comme les romains tu vois et du coup faut pas être con non plus après évidemment tu peux pas tout connaître mais tous les japonais que j'ai rencontrés ils étaient tous très gentils et très bienveillants on a même été à une espèce de petite brasserie parce qu'à un moment en fait on en avait marre de manger japonais on se dit putain j'ai envie de patates des trucs comme ça des trucs qui tiennent au bide un peu testaient un peu la bouffe occidentale au Japon et du coup tu vois genre il y avait des crics il y avait des trucs comme ça et les crics qui étaient minuscules ils faisaient la taille d'une paume de main tu vois ils coûtaient 5 balles les patates chez eux voilà c'était bon et du coup dans leur menu il y avait pour commander faut dire ça pour faire comme ça ils avaient un menu spécial en fait étranger où ils te mettaient les petites formules à dire quand t'es dans le restaurant c'est hyper gentil ils trouvaient ça super sympa parce que dans ce sens comme ça tu vois les gens ils sont contents de dire ah ocha onegaishimasu tu vois du coup c'est sympa parce que du coup ça permet d'être un peu rigolo et que du coup tu joues un petit peu avec le serveur parce qu'il sait que t'es étranger c'est clair on se fait partie des trucs qui sont sympas j'ai goûté des pizzas au Japon dans un restaurant italien où c'était en fait c'était de la pâte avec tu sais un peu la sauce tomate que tu utilises pour les pâtes sur la pâte à pizza et genre des légumes ça ressemblait pas du tout à une pizza mais c'était très drôle mais c'est vrai que sinon j'ai bouffé énormément de ramen au Japon ouais c'est le fast food mais genre tu payes ça 4 balles t'en as pour à peu près 4 repas c'est tellement pas cher en plus tellement pas cher et j'ai aussi du bœuf de Kobe t'as goûté le bœuf de Kobe ouais c'était du gré de et tout parce qu'ils ont des systèmes de gras au niveau de la viande tout ça je crois qu'on est avec 80 ou 100 grammes et alors ? le truc après il y a un certain qui aime pas parce qu'effectivement c'est que du gras c'est que du gras ? mais par contre qu'est-ce que c'est bon ouais bah en fait c'est une viande que c'est juste c'est vraiment du gras ça veut dire que elle est vraiment marbrée de blanc d'accord donc ça dépend comment c'est cuit j'en avais parlé avec un ami qui avait cuisiné du bœuf de Kobe mais il a cuisiné au beurre et ça c'est l'erreur à pas faire parce qu'en fait c'est déjà plein de gras t'as pas besoin de beurre et du coup en fait t'as rajouté du gras sur du gras et du coup il dit qu'il a pas digéré parce qu'il y avait que du gras dedans d'accord donc voilà faut aussi bien le cuire le bœuf de Kobe tu peux pas faire ça comme un autre bœuf parce que du coup c'est vraiment spécial et tu vois mettre de la sauce dessus ou quoi ça serait un peu nuire si tu veux au goût de la bestiole donc voilà ça ça on en a mangé à Osaka c'était vachement cool aussi j'ai envie de dire le Kobe apparemment c'est très très beau ah oui d'accord il est nervé de ouf en fait il a plein de il est plus blanc que rouge en fait ouais c'est ce que je disais c'est vraiment marbré c'est vraiment de la viande ultra grasse mais c'est pas du mauvais gras c'est pas du gras en mode on dirait du gras de jambon un peu en fait d'accord mais c'est super bon super cher aussi mais c'est surtout super ah oui t'as des gras t'as un deux trois et douze douze ouais le douze est blanc quoi ouais bah moi j'avais le deux je crois ouais le deux très peu blanc la vache je serais curieux de goûter le douze mais moi qui aime la viande rouge putain enfin la viande la viande saignante tu me diras cette question ne se pose pas pour toi du coup Nico vu que t'es VG donc le bœuf c'est pour ça que je parle c'est pour ça que j'ai dit que Kobe c'est peut-être une belle vie mais sachant que là-bas je pense que ça ça va pas être si compliqué que ça d'être VG ça va t'as des alternatives en plus l'avantage c'est que t'as beaucoup de restos asiatiques donc du coup les restaurants chinois un peu comme chez nous t'as beaucoup de plats végétariens les curies comme je disais tout à l'heure aussi t'as des curies végétariens les sobas aussi y'a qu'ils soba avec des yasai des légumes t'en as pas mal donc oui tu peux te débrouiller assez facilement tu te fais des oden des oden c'est quoi un oden ? parce que l'oden c'est une espèce de ragout où tu mets ce que tu veux dedans ah tu choisis souvent c'est des patates des légumes des trucs comme ça d'accord on a goûté au ryokan et c'était plutôt bon mais malheureusement moi tout le séjour en fait j'étais pas bien parce que j'avais plein de trucs à penser je savais pas trop tu vois genre du coup comme on avait pas de guide ou quoi que ce soit du coup j'étais pas en mode full détente non plus donc je t'avoue que j'ai eu le bidou en vrac tout le long t'es stressé ce qui était très décevant parce que j'ai pas autant mangé que j'aurais voulu quoi donc si j'y retourne faudrait que je me force à me détendre tu te détendes ? bon après si tu connais je pense que ça sera plus facile ouais ça devrait aller mais du coup j'ai hâte par contre si je repars là-bas effectivement ce serait bien d'avoir un pied à terre une connaissance là-bas quelqu'un qui parle japonais ou sinon partir en grand groupe tu vois ouais à 5-6 tu t'en bats les couilles de parler japonais je veux dire au bout d'un moment alors par contre attention dans les bars parce qu'il y a peu de grandes tables c'est souvent des petites tables ouais ça par contre effectivement c'est souvent des très petits trucs après l'avantage de partir en grand groupe c'est que tu peux aussi te séparer c'est-à-dire que si tu pars que à deux c'est difficile de le dire à ton pote moi je pars tout seul et tu pars tout seul de l'un côté parce que quand t'es en groupe tu peux dire voilà moi j'ai visité ça avec machin et toi tu vas visiter ça avec je truc mûche et tout le monde est content c'est peut-être plus simple c'est ça mais de toute façon dans tous les voyages t'as des attentes chacun y en a qui vont plutôt être justement du culturel aller voir les temples tout ça et d'autres qui vont plutôt être comme moi avoir des figurines avoir des jeux vidéo c'est ça et puis c'est extrêmement dur de faire les deux parce que genre si tu fais des visites si tu te lèves tôt tu fais des visites le soir tu veux sortir en fait t'es épuisé assez facilement et du coup c'est dur de combiner les deux de séparer un peu les deux moi par exemple je le rappelle c'est vrai comme j'y étais à deux on a quasiment pas sorti en fait le soir ouais mais c'est pas facile en vrai parce que tu te sens pas à l'aise à deux genre tu parles pas la langue et tout machin tu te dis s'il se passe un truc si jamais il y a un problème tu sauras pas t'emmerder ouais c'est le gros souci il faut aussi y aller un peu enfin peut-être pas au culot je sais pas comment dire mais tu sais genre se dire ok tu prends ta bière tu as fini et tu vas vers tu vois si par exemple il y a une personne au comptoir surtout à l'opongi après je pense que c'est pas du tout le cas partout mais en tout cas à l'opongi c'est vraiment l'ambiance dans laquelle tu peux faire ça tu t'adoses au bar et genre hey what's up c'est clair et ça peut aller ça peut aller c'est vite par contre ouais c'est vrai que après moi j'ai déjà beaucoup de mal à le faire en français dans mon propre pays à ne pas aller faire chier les pauvres japonais quand même moi je suis incapable de le faire en France genre konbanwa ore wa maksime desu yoroshiku onegai shimasu sukoshi dake nihongo anasemasu yo yoroshiku onegai shimasu voilà qu'est-ce que ça veut dire ce que tu viens de dire bah je m'appelle Maxime je sais parler juste un peu japonais prenez soin de moi on dirait un enfant perdu c'est horrible bah c'est un peu ça bon j'avoue là je l'ai forcé sinon ce serait un peu moins dégueulasse ouais d'accord genre watashima Maxime desu flansojin desu et oui je suis français mais je pense que ouais tu peux ouais c'est un le genre de choix genre à Kyoto par exemple il y a enfin à ma connaissance il n'y a pas vraiment d'endroit où tu peux sortir et rencontrer des gens non c'est vraiment une ville de je dis ça sans méchance Tokyo mais c'est une ville de vieux en fait ah oui c'est sûr c'est clair t'as des musées des temples t'as une salle d'arcade d'accord ouais ouais c'est pas une musée c'est très sympa j'avais fait aussi le Tokyo Game Show quand j'y étais c'est quoi le Tokyo Game Show c'est classe alors le problème c'est que bah en fait on était c'était une période où on sortait pas mal donc du coup en fait on avait des journées un peu en décalé on se levait très tard genre vers je sais pas vers 16h c'est honteux c'est honteux et on se couchait vers peut-être 6h du matin quelque chose comme ça ah oui d'accord vous viviez à la nuit ouais et du coup au milieu on s'est décalé le Tokyo Game Show et du coup moi j'ai pas trop de souvenirs je me rappelle qu'il y avait une ambiance enfin vraiment énormément de gens énormément de stands de couleurs de cosplay de plein de trucs ah ouais c'est le bain de fou là à mon avis j'ai pas trop de souvenirs je me rappelle qu'il y avait du catch féminin sur une arène dans le truc je me rappelle du stand de Dragon Quest je sais plus lequel parce que c'était l'époque en 2017 ça devait être le 11 c'est possible ouais et après pareil les autres jeux je m'en rappelle plus trop je me rappelle des comment ça s'appelle des hôtesses aussi qui étaient souvent en cosplay ou en petite tenue évidemment et voilà enfin c'est vrai que j'avais fait quelques conventions en France je suis pas du tout fan de conventions de jeux vidéo ou de trucs comme ça mais c'était enfin j'étais avec des potes qui étaient fans de jeux vidéo donc c'était l'occasion d'y aller et ouais c'était assez intéressant quand même et d'ailleurs oui t'as parlé d'un truc intéressant au Japon ils aiment beaucoup le catch c'est vrai ? ouais tout à fait et genre ils ont pas mal de catcheurs chez eux et de catcheuses également ils aiment beaucoup le catch encore une fois c'est un truc qui leur a été laissé par les américains du coup comme le baseball un peu ah clairement ouais mais surtout qu'ils aiment le sens du drama ils aiment les histoires comme ça je veux dire t'as regardé Jojo tu sais bien qu'ils aiment le drama ah mais Jojo c'est le drama ultime ça se pose là quoi mais tu as tué mon frère et tu as tué mon chien je pleure j'ai pas entendu yo tu vas mourir te laisse pas rebuter par la première saison parce que c'est vraiment très très étrange apparemment ouais c'est ce que tout le monde me dit mais du coup ça me rebute tu vois genre à force de dire qu'on me dise ça te laisse pas rebuter du coup je fais un blocage un peu dessus il faut prendre la première saison pour du second degré pour une parodie de Shonen vois ça comme ça moi je l'ai vu comme ça c'est passé crème et après tu t'habitues pour les six saisons ouais faut pas prendre moi personnellement j'ai jamais pris trop au sérieux parce que tu peux pas au bout d'un moment avec un esprit normal constitué tu peux pas il y a des trucs cools je dis pas d'un point de vue objectif enfin objectif on peut jamais vraiment l'être il y a des trucs cools dedans il y a aussi beaucoup de trucs qui sont tellement over the top que tu peux pas prendre au sérieux c'est clair enfin je veux dire t'as des nazis ça c'est dans la deuxième saison et qui sont pas méchants ok parce que le truc sorti en 1980 il est pas sorti en 1945 mais non les nazis sont pas forcément méchants dedans au début ils le sont puis après ils le sont beaucoup moins je sais pas si c'est un SS ou si c'est un mec de la Wehrmacht je sais pas s'ils ont reçu que ce soit un SS le mec mais il me semble je sais plus il s'appelle comment Von Stroffer ouais un truc comme ça et c'est un cyborg bionique du fureur non voilà c'est un cyborg nazi est-ce qu'on a besoin de dire autre chose ok ok ça me va ça me va il faudrait juste que je trouve le temps de regarder moi j'ai passé un excellent voilà mais c'est juste il y a tellement de mèmes sur Jojo que juste rien que pour ça tu vas te m'arriver et puis même au Japon franchement si on revient un peu sur le sujet du Japon t'as du Jojo partout dans les salles d'arcade dans les magasins c'est un succès du coup là-bas phénoménal non mais c'est une institution ah ouais d'accord c'est en plus c'est vraiment un truc qui a pas mal été repris dans beaucoup énormément d'autres mangas parce que justement tu parlais tout à l'heure de Yu Yu Hakusho il y a quelques trucs repris il y a même dans Hunter x Hunter aussi il y a pas mal de trucs repris c'est vraiment une une grande inspiration pour beaucoup de shonen actuels le Jojo ouais je mate bah oui il faudra et après si t'as pas envie t'as pas envie je veux dire le truc il faut absolument que tu vois ça c'est un classique si tu rates t'as raté ta vie t'es pas un vrai fan de manga si t'as pas vu ça ta gueule c'est toujours quand quand t'as une liste de trucs à voir tu sais et je sais pas enfin moi je sais que j'aime toujours regarder des trucs qui sont pas sur la liste tu te dis ok mais y'a ça c'est pour ça qu'il faut pas faire de liste c'est trop bizarre t'as tout un truc du genre en fait les gens qu'on découvert les animés avec Netflix c'est des sourasses qui servent à rien c'est des faux fans d'animés japonais et genre tu dis mais les gars vous êtes cons t'as plus de gens dans le monde qui aiment les mêmes trucs que toi et t'es pas content parce qu'ils ont pas découvert de la même manière que toi en fansub dégueulasse sur Dailymotion en 480p genre t'as envie que les gens ils découvrent ton truc comme toi non moi je suis très heureux d'avoir découvert Jojo sur Netflix perso qu'il y ait plus de gens qui aiment ce que t'aimes c'est cool parce que c'est dire que t'auras plus de trucs que t'aimes ouais c'est vrai faut le voir comme ça c'est beau soyez gentils aimez-vous les uns les autres dans la même manière différente c'est beau est-ce que je peux vous poser une question j'ai une question quelque chose à voir avec le Japon mais un peu quand même parce que là on parle vraiment de voyage de Japon etc mais vous voulez que vous disiez que vous voulez retourner au Japon en 2022 mais est-ce qu'il y a un autre endroit dans le monde le deuxième endroit dans le monde où vous avez envie d'aller c'est quoi c'est où je suis hyper curieux du coup parce que comme vous parlez toujours du Japon je sais pas où est-ce que vous avez envie d'aller autre que le Japon moi j'ai envie d'aller au Québec au Canada alors c'est assez rigolo parce que c'était mon troisième choix je pense le Canada mon deuxième choix ce serait les Etats-Unis j'aimerais vraiment beaucoup aller si jamais aller si possible peut-être la côte ouest mais après aussi la côte est va être super intéressante cool c'est vrai que moi je suis pas vraiment du genre aventureux c'est à dire que je vais pas te répondre l'Amazonie ou l'Ouest ouais ça j'aurais été curieux de savoir est-ce que vous allez me répondre genre le Vietnam l'Inde moi je suis comme Maxime alors l'Inde ça me jamais de la vie j'ai envie j'ai rien contre leur culture ou quoi mais c'est vrai que ça me touche pas genre j'ai aucun intérêt pour le pays la Chine là c'est plus quelque chose au niveau des principes c'est un pays qui doit être super intéressant sur plein de niveaux mais jamais j'y fous les pieds après la Corée éventuellement aussi en numéro 3 mais c'est très proche du Japon au final donc mais c'est un pays qui est aussi très cool mais comme je connais pas du tout la langue c'est vrai que je suis un peu moins très moins à l'aise quoi ouais après je pense que c'est on a des enfin je sais pas toi Maxime mais moi je m'identifie vraiment à ce que tu dis et tu sais on a un peu des besoins de citadins genre t'as besoin d'avoir un confort d'avoir un peu un peu comme le confort de chez toi c'est à dire accès à l'eau l'eau courante internet tout genre de choses et c'est vrai que je m'imaginerais pas aller dans un pays où t'as pas ce confort parce que je pense que tu dois pas mal stresser tu dois pas être bien bien tout le temps et c'est vrai que ouais c'est des genres de voyage qui sont différents quoi je pense que le fait de partir à l'aventure le sac sur le dos je sais qu'il y a des gens qui vont venir dire ouais mais c'est dommage tu découvres pas plein de trucs tu te mets pas en danger en aventure tout ça mais moi je sais que ouais je suis un gars super stressé et ouais aller au milieu de la jungle ou aller dans un désert c'est un truc où je me sentirais tellement pas bien que oui moi j'ai besoin de mon petit confort ça se tient ça n'empêche pas d'aimer voyager j'aime mon petit confort non mais de toute façon il y a différents genres de différentes manières par exemple de percevoir le voyage il y a des gens qui voyagent et qui aiment garder un certain style de vie même dans leur voyage il y a des gens qui se disent bah les couilles je prends mon sac et je fais toute l'Asie du Sud-est sans stop quoi c'est ça ça c'est un truc que je pourrais jamais vraiment tu vois genre les gens qui le font je dis total respect c'est clair donc c'est pour ça j'en ai le Québec pour manger de la vraie poutine parler à des Québécois parce que juste leur accent chantant c'est un bonheur à écouter c'est magique donc non non le Québec j'aimerais bien et le Canada effectivement c'est bien là-bas aussi surtout que je pense qu'il doit y avoir quand même des panoramas qui doivent être vachement sympas au Canada ça doit être magnifique mais ça doit être le même genre c'est les grands les grands paysages c'est là où les Etats-Unis et le Canada fascinent c'est que tu sais que là-bas tu dois tu as des zones où il n'y a rien et sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et c'est hyper les parcs naturels ce genre de choses c'est trop c'est ça moi je sais que les US me tentent moyennement mais s'ils me tentent ça serait pour aller dans les zones justement enfin les rocheuses des trucs comme ça t'aurais l'impression d'être dans un western la classe même chose pour le Canada c'est les grands espaces on a peut-être aussi envie d'aller dans des pays où on s'en sortirait par exemple aux Etats-Unis au Canada au Québec ou même en Corée par extension ils parlent bien anglais tu vois ouais si jamais tu disais que t'allais aller au fin fin du trou du cul de l'Amazonie ou je sais pas si tu parles pas la langue locale à l'Amazonie il faut pas y aller pour le coup j'ai des anciens collègues qui ont des anecdotes vis-à-vis de la Guyane c'est tendax si vous voulez pas finir découper en rondelles tout à l'intérieur de ces pays ça veut te buter d'où t'as envie d'aller là-bas t'as des migales t'as des serpents t'as des gars qui vendent de la drogue non mais même genre des pays comme le Mexique genre t'as une chance sur deux de te faire enlever je sais pas en vrai le Mexique j'ai une ancienne collègue à moi qui est guide maintenant au Mexique et je pense que si t'es sur un truc qui est tranquille moi j'adorerais voir les sites les sites aztèques et mayas du Mexique moi aussi j'adore ça doit être incroyable et même chose le Pérou pour tous les sites archéologiques ça doit être incroyable mais c'est vrai que t'as toujours ce côté où tu te dis putain si ça se trouve je vais être enlevé par un cartel mexicain et vendu en otage mais ça doit arriver presque jamais apparemment plus souvent qu'on ne pourrait le penser moins souvent ce dont on a peur mais plus souvent qu'on pourrait le penser ouais voilà c'est ça mais je veux dire le pourcentage il est pas je pense que le mieux c'est quand tu vas dans des pays comme ça où tu sais qu'il y a une partie un peu craignose où tu sais qu'il y a des risques c'est de bien planifier oui clairement genre tu vas pas dans des zones tu sais que c'est des zones à risque ou quoi même dans les quartiers je pense par exemple à Mexico parce que c'est vrai que pour les étudiants souvent enfin tu dois donner des avis sur ce qu'ils font notamment des avis concernant la sécurité et il me semble que c'est à Mexico je peux peut-être me tromper où t'as des quartiers qui sont déconseillés par exemple donc dans ce cas là tu sais que tu vas vraiment pas y aller tu vas pas prendre de Airbnb là-bas donc si tu restes dans les sentiers battus à mon avis ça passe même si tu sais qu'il y a toujours ce petit risque on sait jamais si tu bouges alors c'est vrai que oui quand tu vas au Japon tu te dis pas que tu vas te faire enlever par des Yakuza c'est clair c'est clair enfin quoi qu'il y a quand même des arnaques etc au Japon c'est pas un pays où il n'y a pas de criminalité c'est juste qu'on a peu en tout cas elle est peut-être plus cachée il y a plus peut-être de délits que de crimes si on peut faire le distinguo entre les deux je pense pas qu'il y a beaucoup de crimes t'as moins de chances de te faire découper à la machette au Japon que au Mexique ou au Colombie statistiquement non clairement leur taux de criminalité il est minime par contre quand il y en a il y en a c'est pas des petits trucs non mais c'est sûr que c'est difficile le choix de voyage parce que du coup c'est vrai que des fois la peur te fait dire que t'as pas envie d'aller dans tel pays alors qu'au final ce serait vachement vachement chouette je pense c'est vrai que le Mexique qui est pas du tout dans la liste des pays que j'aimerais faire mais malgré tout j'adorerais voir les sites comme j'ai dit et je pense que le fait de flipper d'aller au Mexique m'empêche ça alors que clairement moi dans ma top list il y a la Nouvelle-Zélande et le Canada et bon au niveau site archéo t'as pas tant de trucs que ça à avoir mais par contre c'est peut-être plus pour les paysages et la tranquillité quoi au final mais après le truc c'est que je pense il y a aussi l'aspect des fois t'as besoin aussi de gens qui disent putain viens on va au Mexique oui ah oui clairement si j'ai un pote demain tant qu'on finit pas dans un quartier chelou et qu'on prend pas de cocaïne j'ai regardé trop Narcos mais c'est l'héroïne voyons fais attention à ce que les gens mettent dans ton verre c'est ça toujours garder son verre avec toi c'est la leçon numéro 1 toujours toujours mais non c'est clair qu'après sortir sa zone de confort d'un point de voyage ça peut toujours être cool aussi bien sûr mais c'est vrai qu'il y a plein de pays même juste en Europe où j'ai pas été tu vois j'aimerais bien aller en Irlande en Écosse tu vois voir un peu du pays mais c'est vrai qu'après ce ne seraient pas des gros voyages que je ferais là-bas tu vois ce sera un petit week-end ouais c'est des week-ends ou une petite semaine ouais petite semaine c'est ça c'est ça moi je vous avoue par contre au Japon j'aimerais bien y rester un mois ou deux c'est ça en fait plus c'est loin plus t'as envie d'y rester longtemps moi je suis jamais sorti d'Europe c'est sûr et à chaque fois j'ai toujours fait des petits voyages par-ci par-là week-ends semaine viens au Japon mais oui mais parce que j'aime bien aussi en vrai en 2022 il y aura plein de groupes de dizaines de voyageurs qui vont aller moi j'aime bien ce côté juste tu vas une semaine d'un côté une semaine de l'autre c'est pas 8h de vol etc toi Maxime tu sais que les avions c'est pas mon truc donc voilà oh là là mon dieu ah mais marque en avion mais c'est un bonheur c'est vrai il y a une anecdote de marque en avion alors déjà il a un rire nerveux à chaque fois que l'avion fait une embardée c'est à chaque fois qu'il décolle à chaque fois qu'il atterrit disons que je suis crispé comme ça sur le ciel avec la moitié de l'avion qu'il en regarde de train je me dis il a quoi il est con lui genre moi qui suis à côté en mode genre je te connais pas il se tape juste à un fou rire mais genre au décollage et à l'atterrissage il est là coincé dans son siège en mode genre ah 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 bon après ça vient avec l'habitude aussi j'imagine genre si tu déjà c'est vrai que je prends pas souvent l'avion mais en fait c'est une question de confiance moi j'ai un problème c'est que déjà un c'est pas moi qui pilote donc je sais pas s'il est pilote s'il est bon ou pas deux un avion c'est pas normal ça devrait pas voler ça vole juste parce que on le fait propulser en utilisant du carburant le truc qui peut exploser à n'importe quel moment ça n'a pas de sens j'aurais plus confiance en un dirigeable je comprends plus la logique d'un dirigeable d'un bon vieux Zeppelin des années 30 ok il est rempli d'un tu veux dire littéralement en fait être en dessous d'une bombe qui justement risque beaucoup plus d'exploser qu'un avion c'était quoi c'était pas de l'hydrogène je sais plus mais en tout cas il y a du gaz non inflammable apparemment maintenant en vrai tu pourrais remplacer l'hydrogène par le gaz par un autre gaz qui serait beaucoup moins dangereux mais j'aurais plus confiance en un Zeppelin qu'en un avion après j'ai pas pris les méga avions qu'on peut pour aller au Japon c'est vrai que quand tu prends un vieil A380 qui est là qui fait de partout quand il vole ça donne pas hyper confiance mais au moins ça marche c'est fiable statistiquement non mais après personnellement je déteste l'avion ah ouais c'est chiant c'est pas très rigolo je dors pas dedans je me sens pas à l'est t'as le bourdonnement sans cesse dans l'oreille c'était en seconde classe comme à mon avis tout le monde un peu près putain non c'est chiant alors mettez mettez en commentaire si vous avez déjà fait des longs courriers en première classe ah oui c'est vrai on veut savoir qui est riche dites nous on verra si on fait un tipi ou pas pour la chaîne en fonction du nombre de réponses faites des dons on a créé un tipi abonne toi mais la cloche abonne toi mais la cloche exactement mais ouais non c'est clair que l'avion je suis pas un énorme fan non plus mais bon faut en passer par là pour vivre cet extraordinaire voyage qu'est d'aller au Japon quand on ira au Japon en 2022 bien sûr que je ferai une loi de prendre l'avion 2022 Japon 2022 objectif objectif Japon 2022 financé par les abonnés voilà c'est noté dans le calepin on ira à 15 on s'en bat les couilles tous ceux qui écoutent ce truc allez venez venez on est bien allez on soit un maxi groupe on se loue l'avion carrément on loue un jet privé on loue un jet privé et oui et hôtel 5 étoiles sur un penthouse d'un immeuble à Okinawa ça va être trop trop bien trop trop bien on met les moyens on balance la on balance la monnaie ouais il faut parce que tu vas genre aller au Japon pour aller dans un truc super classe ou et en mode super occidental ce sera un peu dommage mais bon oui c'est clair alors que quand tu peux aller dans un ryokan et te casser le dos sur le sol là tu sens vraiment l'authenticité sur les futons c'est vrai que c'est surprenant les futons quand t'es pas habitué ah moi j'aime pas c'est un futon c'est pas si grave que ça c'est des planches de bois sur le sol ouais non mais en fait c'est juste j'avoue que dormir par terre c'est chelou c'est ça t'es vraiment sur le sol ouais mais t'as pas un espèce de futon justement de truc en bois sur le sol sur lequel il y a le matron justement le futon ça c'est en fait tu parles de futon à l'européenne mais en fait le vrai futon c'est littéralement juste une couette que tu mets par terre et tu dors sur la couette qui est par terre c'est une sorte de matelas très fin en fait sur lequel t'es dessus et puis ça peut faire mal au dos ouais c'est pas super agréable j'avoue j'ai assez mal dormi je pense que si de base t'as des problèmes de dos il faut pas ok ouais bah écoute moi j'ai déjà l'habitude de dormir des fois comme un clodo avec un vieux carrémat décathlon sur le sol chez mes pods donc ok bah ça va être le mieux parce que là tu vois ce sera pareil sauf que là t'auras une odeur de bambou une odeur très particulière dans les ryokans qui est très sympa l'odeur de bambou c'est parfait c'est nickel bon bah écoutez les gars je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose on est à 1h30 bientôt d'enregistrement non moi ça va après je vais aller manger moi faudrait que j'aille faire à manger parce que j'ai faim bah oui on a parlé pas mal de bouffe mais il n'y a rien au final dans cette émission ouais il faut que je regarde la fin de saison de Brooklyn Nine-Nine moi j'ai bien aimé la 7ème saison de Brooklyn Nine-Nine bah elle passe mais par rapport aux 3 premières qui sont goldées bah bon on en on en discutera si tu veux j'ai pas du tout le même point de vue là dessus mais on en en discutera je découvre Better Call Saul ah Better Call Saul c'est incroyable Better Call Saul alors que tu vois genre Breaking Bad j'ai aimé mais vraiment sans plus c'était bien mais sans plus mais Better Call Saul je trouve ça ouais il y a un côté lié avec le droit et les avocats qui en plus par rapport à la drogue qui est vachement chouette c'est clair c'est clair quelque chose en plus à la série de base c'est clair bah moi je dirais que j'aime pas Breaking Bad j'ai regardé 3 épisodes de Better Call Saul et ça m'emmerde c'est un style c'est un style c'est un style j'aimerais pas je vais pas me forcer à regarder parce que j'aimerais pas généralement t'aimes pas suivre des gens qui sont méchants donc exactement ah oui là c'est vrai que la moralité est très très basse comme on dit sur mon live je suis un palouf loyal bon voilà un palouf loyal bon c'est à dire que je suis chiant comme la pluie parce que je prends toujours les bonnes décisions ah bah toi mais t'es loyal bon t'avais fait est-ce que vous l'aviez fait le test il existe un test dans Jean et Dragon pour savoir ton alignement non mais je serais certain que de toute façon la plupart des gens sont loyal sont bons de toute façon les mauvais n'existent pas vraiment parce que personne n'est jamais vraiment mauvais bah oui c'est ça tu vas pas te caractériser comme mauvais vous voyez des gobelins qui essayent de parler avec vous que faites vous ? vous les tuez ? vous essayez de négocier avec eux ? ou les ensorceler ? je suis quand même tombé sur ce test et il faudrait que je le refasse peut-être un jour parce que j'ai peut-être eu une erreur mais j'ai eu comme alignement neutre neutre la neutralité t'es tellement neutralement neutre c'est mon côté suisse qui est ressorti totalement sur ce test donc voilà tu vois je t'aurais pensé plutôt chaotique neutre non c'est neutre neutre c'est le combat de la morale suivi en fonction de la situation c'est fou ouais voilà d'accord donc tu peux être le dernier des fils de pub quand tu peux l'être par exemple dans certains jeux au moins ça tu peux être le compagnon de n'importe qui c'est ça merci à vous deux d'avoir participé à cette émission Nico et Maxime ça m'a fait super plaisir de vous avoir merci également à vous chers auditeurs d'avoir été présents pour nous écouter quelle que soit la plateforme que vous utilisez puisque l'épisode sera également normalement sur YouTube un peu après être sur les plateformes de podcast mais bon quand même si vous avez un commentaire mettez le dans la description enfin dans les commentaires pas dans la description parce que c'est moi qui met les trucs dans la description ça n'a pas de sens pouce bleu met la cloche voilà retrouvez Maxime sur sa chaîne Twitch ce sera dans la description bien évidemment et retrouvez Nico sur la chaîne si vous jouez à Cannes-Colet et que vous êtes français c'est très rare les joueurs de Cannes-Colet vous le mettez en commentaire ça me fera beaucoup plaisir voilà si vous aimez les gros bateaux et si vous aimez les filles très peu vêtues en animé jouez à Cannes-Colet yes ce sera le mot de la fin merci à vous merci à tout le monde et puis à très vite ciao merci à vous et n'oubliez pas Japon 2022 merci à tous